Et le journal de l'éco c'est avec vous Eric Leboucher, bonsoir. Bonsoir David. On commence avec la bourse qui est encore en baisse. Moins 0,32%, 4532 points, troisième séance de baisse en effet c'est Sanofi et Air Liquide qui vont reculer le CAC 40. Le chiffre du jour, 100 milliards. C'est l'épargne supplémentaire des français l'an dernier selon la Banque de France. Ce qui est intéressant de noter, ce sont les dépôts dans les comptes bancaires non rémunérés, les dépôts à vue rémunérés 0% qui augmente plus 35 milliards. L'épargne logement elle aussi gagne 23 milliards. Les autres placements financiers sont pratiquement stables, actions, obligations, assurances vie etc. La grande nouveauté c'est la fuite devant le livret A. Le placement historique préféré des générations entières de français ne rapporte presque plus rien, il n'a plus la cote. Et la ville du jour c'est Londres. Londres qui confirme son statut de capitale du monde des super riches. Selon le palmarès du Sunday Times, c'est la ville où vivent le plus de milliardaires 77. Paris figure quand même à la 8ème place dans ce classement, ils vivent 30 milliardaires et ils n'étaient que 21 l'année d'avant. Finalement malgré les impôts, malgré les attentats, certains super riches aiment quand même Paris. Le fait du jour, la FNAC gagne par KO et emporte Darty. Oui alors attendez, sauf nouvelle surenchère surprise, mais oui, sinon la FNAC a gagné contre Conforama pour la reprise de Darty. Elle avait fait une offre ultime à 170 pence l'action pour Darty qui je le rappelle est cotée en Grande-Bretagne. Soit 914 millions de livres, 1,15 milliard d'euros. C'est plus que la valeur de la FNAC, 900 millions d'euros. Et Darty était très attractif à cause de sa bonne image de marque que tout le monde connaît, son réseau vaste de distribution et surtout sa spécialisation dans l'électroménager. Ce qui va étoffer l'offre de la FNAC présente surtout, on le sait, sur l'électronique et les biens culturels. Alors est-ce que ce mariage va marcher ? L'achat est très coûteux quand même, on l'a dit. L'ensemble représente près de 30 000 salariés, à peu près autant de chaque côté. Les deux firmes ne sont que très légèrement bénéficiaires. Le pari, bien entendu, c'est la survie de la vente en magasin face à la concurrence par Internet. Récemment, les Français font un retour dans les magasins pour pouvoir voir, pour toucher, surtout pour emporter le produit, plutôt que de dépendre d'un service livraison en général défaillant ou malcommode. Finalement, la vente physique, la vieille technologie, vaut encore de l'argent. Elle n'est pas complètement bon. Merci à vous, Éric Leboucher, pour ce journal de l'écho.